Hello, hello ! Bienvenue à la Zeno Academy. Mon nom est Nadine Chepanu et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une palette de couleurs en utilisant l'application mobile Adobe Capture. Donc je suis sur mon iPad mais cette application en fait est disponible autant pour iPad que pour iPhone et aussi pour tous les appareils Android. Adobe Capture, je vais cliquer dessus. Je suis déjà connecté en utilisant mon identifiant Adobe mais si ce n'est pas le cas Adobe va vous demander de rentrer vos informations. Contrairement à mon autre tutoriel sur Adobe Color où vous pouviez commencer à créer une palette de couleurs sans avoir d'identifiant, pour utiliser l'application mobile vous avez absolument besoin de vous connecter avant même de pouvoir l'utiliser. Donc le tutoriel d'aujourd'hui c'est de créer une palette de couleurs donc là j'ai sélectionné couleurs. Tout en bas j'ai un bouton plus sur lequel je vais cliquer. Et maintenant ce qu'on va faire en fait c'est que on va créer une palette de couleurs à partir d'une photo que je vais prendre avec mon iPad. Donc je vais cliquer sur caméra. Donc je vous présente mon couvre-lit. Adobe va sélectionner automatiquement un certain nombre de palettes. Donc quand vous voyez une qui vous intéresse vous cliquez sur le bouton comme si vous preniez une photo. Voilà. Je pourrais ensuite utiliser comme d'habitude le synthétiseur pour pouvoir changer mais j'aime beaucoup cette palette. Donc je vais d'abord cliquer sur next et je vais changer le nom ici pour couvrir. Donc vous avez la palette de couleurs en haut ensuite vous avez le nom. Vous pouvez sélectionner où est ce que vous voulez sauvegarder cette palette là et aussi décider si vous voulez qu'elle soit privée ou pas. Donc je veux que ce soit privé parce que c'est mon couvre-lit. C'est assez personnel. En bas vous avez la photo que vous avez prise et à partir de laquelle on a créé la palette de couleurs qui est en haut. Donc si vous êtes content avec tout ça vous allez cliquer sur sauvegarder. Donc voilà ma palette que je viens de créer se trouve ici. En cliquant sur le bouton du milieu je peux sauvegarder cette palette sur mon iPad. avoir le lien vers la couleur, partager sur Facebook, Twitter, etc. Ici je peux sélectionner les différents endroits où est-ce que je veux en fait utiliser cette palette là. Ou encore en bas à droite je peux effacer carrément. Donc là je suis en mode aperçu. Ici j'ai les informations info et là j'ai l'image. Je suis assez satisfaite de cette palette de couleurs là. Je vais juste retourner dans la librairie et je vais encore une fois cliquer sur le bouton plus. Et je vais encore cliquer sur caméra. Toujours en utilisant mon fabuleux couvre-lit je vais essayer de voir si Adobe me trouve d'autres couleurs. À l'œil nu c'est un couvre-lit en fait sur lequel il y a du jaune, du noir, du vert et du rouge. Mais dépendamment en fait de la lumière, vous voyez que Adobe en fait sélectionne plusieurs couleurs. Par exemple cette palette-ci n'a absolument rien à voir avec l'image. C'est parce que j'ai pris tel tel point. Ok d'accord super mais bon ça a toujours rien à voir. En je ne suis vraiment pas contente de cette palette de couleurs là. Je la trouve vraiment assez dégueu. Donc maintenant je vais modifier en fait certaines couleurs pour arriver à quelque chose de potable. La toute première couleur, celle autour de laquelle vous voyez la bordure blanche, c'est celle qui est active. Je ne vais pas la modifier donc ce que je vais faire c'est que c'est surtout la troisième et la quatrième couleurs que je veux absolument changer. Donc je vais sélectionner la troisième couleur. Vous voyez que mon synthé a changé donc je vais essayer de jouer un petit peu avec les différentes couleurs. Voilà. Je trouve que mon violet est un petit peu trop sombre donc je pourrais éclaircir un petit peu. Et je vais changer aussi la quatrième couleur. Je vais prendre du blanc carrément. Voilà. Et ici la dernière couleur en fait je vais la changer un petit peu. Je vais essayer de prendre un espèce de noir. Je n'aime pas particulièrement cette palette de couleurs mais une autre chose que je pourrais faire c'est d'explorer les combinaisons de couleurs en fonction des schémas, des modes de couleurs prédéterminés. Pour le faire, je vais cliquer sur le petit bouton ici. Donc là vous voyez que je suis en mode personnalisé. Donc c'est ma couleur jaune qui est la couleur qui est active parce que j'ai le petit triangle ici en bas. Donc je retourne et dans les schémas de couleurs, je peux faire analogue. Donc ça me donne quelque chose comme ça. Je peux aussi changer un petit peu. Voilà. Donc celle-là est déjà beaucoup plus intéressante. Donc ça c'est une palette de couleurs qui est du type analogue. Je vais la sauvegarder. J'ai le mode monochrome, j'ai le mode triade, complémentaire, etc. Donc ça aussi c'est une autre façon que vous pouvez faire pour modifier la palette de couleurs que vous avez obtenue à partir de la capture d'écran. La dernière façon que vous pouvez modifier cette palette de couleurs là, c'est en cliquant de l'autre côté et en sélectionnant, comme dans Adobe Color en fait. Voilà. Donc là vous voyez, je suis arrivée à quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ma palette de couleurs de départ. Je vais juste aller en mode triade. Donc en mode triade, ça me donne ça qui est pas mal intéressant. Je vais retourner à mon fabuleux couvre-lit. Ce que je viens de faire en fait ici, c'est que j'ai appuyé sur mon écran. C'est la façon que vous pouvez faire en fait pour éviter que Adobe continue à sélectionner des couleurs automatiquement. Donc là, j'ai appuyé sur mon écran. Ma photo est figée. Donc maintenant que ma photo est figée, ce que je peux faire, c'est sélectionner chacun des points et moi-même en fait manuellement sélectionner les couleurs que je veux avoir. Je suis en train de glisser avec mon doigt pour arriver à quelque chose de différent. Si j'aime ce que j'ai là, je peux appuyer sur le bouton pour prendre la photo ou alors je peux appuyer une fois sur mon écran de façon à ce que Adobe reprenne l'auto-sélection de couleurs. Ce que j'ai fait là. J'aime bien celle-là. Ça n'a absolument rien à voir avec mon couvre-lit, mais c'est quand même une palette de couleurs qui est intéressante. Je vais juste la sauvegarder. Donc je vais trouver un nom Winter is coming. Voilà. Et je vais la mettre dans ma librairie et je vais sauvegarder. Si je rafraîchis, ça ce sont toutes mes couleurs que j'ai créées à l'intérieur de Adobe Color. Donc ça a synchronisé en fait les couleurs que j'ai dans Adobe Color avec les couleurs que je crée ici dans Adobe Capture. Je peux donc récupérer des couleurs que j'ai créées à partir de mon ordinateur sur Adobe Capture et vice-versa. Donc en gros, voilà. C'est aussi simple que ça. Le principe est exactement le même que vous soyez sur votre téléphone ou bien sur une tablette. Donc voilà. J'espère que le tutoriel vous a été utile. Si c'est le cas, alors ne partez pas avant d'avoir cliqué sur le bouton J'aime. Si par contre vous avez vraiment aimé la vidéo, alors faites comme chez vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et surtout rejoignez-nous sur zenonacademy.com pour d'autres tutoriels gratuits.